Musique C'est l'étude de Madame Patachou C'est l'étude de Madame Patachou C'est l'étude de Madame Patachou Madame Patachou Bonjour à tous, c'est Madame Patachou Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel pour faire un layer cake framboise pistache Encore un gâteau, j'espère que ce tuto va vous plaire et je vous laisse tout de suite regarder la vidéo Pour commencer, il vous faut du verre pomme, du verre professionnel, du blanc et du translucide que vous mélangez ensemble Vous l'étalez au rouleau ou à la machine à pâte et vous allez couper 8 carrés dans cette pâte à l'aide d'un carré que vous aurez préalablement coupé Musique Donc faites attention de ne pas les déformer c'est très important pour la texture ensuite Musique Musique Pour la texture, on va donc faire une texture avec l'aiguille tout autour des 8 carrés donc c'est assez long mais ça vaut le coup donc je vous invite à aller voir ma vidéo précédente spécialement sur ce sujet pour plus de détails Musique Alors faites en sorte de ne pas trop appuyer sur la pâte pour ne pas la déformer et que votre carré reste bien un carré Musique Donc il ne faut pas trop appuyer non plus avec les deux doigts sur le dessus Musique Musique Sur le carré du dessus on va faire une texture avec la brosse à dents donc je suis désolée c'est un petit peu flou Musique Musique Et ensuite avec l'aiguille on vient faire plein de petits trous pour faire une texture un peu génoise on met le tout au four 30 minutes à 110 degrés Musique Ensuite on prend du blanc, du translucide et du framboise on en fait un coulis donc je vous invite à aller voir ma vidéo spéciale coulis échantillis et on va en mettre entre chaque carré donc ne faites pas le coulis trop liquide sinon tout va dégouliner il faut vraiment ajouter un tout petit peu de fimo liquide c'est très important Musique Donc pour m'aider et ne pas tout écraser je mets toujours le coulis sur le carré de gâteau que je vais poser ensuite au lieu de le mettre à chaque fois au dessus de la pile et le dernier texturé sur le dessus Musique Donc voilà ce que ça donne sur le côté On prend ensuite de la translucide et on y met du pastel rouge ainsi que du pastel marron foncé pour faire les framboises Les framboises vous les avez vues en détail dans mes vidéos précédentes donc je passe sur le sujet Musique On va venir arracher des petits morceaux de pâte comme ceci que l'on va venir coller Donc on colle bien la pâte sur le support on vient arracher des petits bouts et on les accroche Musique On fait ensuite les framboises donc c'est toujours le même principe et c'est beaucoup plus simple une fois que vous avez créé un moule parce que si vous les faites toutes à la main ça va être très très long Musique Ensuite avec de la fimo liquide je viens les disposer sur le gâteau Je prends ensuite du jaune du vert pomme et de la translucide Musique J'en fais un boudin que je vais mettre au four En attendant je fais ma petite planche avec mon carton bois Allez voir dans mes vidéos précédentes c'est pareil je l'ai déjà fait plein plein de fois Je sors ensuite le boudin de pistache que je coupe en plein de petits morceaux pour faire des morceaux de pistache Donc on les fait bien petits et toujours à peu près en fonction de la taille du gâteau Je prends ensuite de la peinture acrylique bleue et jaune pour faire du vert et je vais colorer mes petits morceaux de pistache Pensez bien à les mettre sur un papier sopalin ou autre chose J'y ajoute ensuite un petit peu de marron pour faire un peu plus de couleur à mes pistaches On laisse ça sécher Ensuite on peut les enlever du sopalin Avec de la colle on vient les disposer sur le gâteau Et ensuite c'est terminé je n'ai plus qu'à mettre mon gâteau sur la planche et voilà Je vous laisse avec vos photos et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz